Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons réviser les identités remarquables. Certaines, vous les avez vues au cycle. La première, nous allons la découvrir avec de la géométrie. A plus B, c'est le côté d'un carré, avec une partie appelée A, une partie appelée B, donc l'addition A plus B, c'est un côté. L'air, c'est donc A plus B au carré. On voit un petit carré de côté A, donc son air est de A carré. On voit ensuite deux parties d'air A fois B, donc on a deux fois AB, pour l'air des rectangles en vert. Et enfin, on a un carré de côté B, donc son air est de B au carré. Donc le développement du grand carré, A plus B au carré, correspond à A carré plus 2AB plus B carré. Un exemple pour développer, on va prendre dans le rôle du A le X et dans le rôle du B, on prendra le 2. Le développement, on peut le faire sans complications, en pensant simplement à la géométrie. Donc dans le rôle du A carré, on aura simplement X carré. dans le rôle du 2AB, on aura 2 fois X fois 2. Et dans le rôle du B carré, on aura 2O carré. On peut penser ici avec des couleurs, histoire de bien comprendre ce qui se passe. On a chaque fois donc ces trois petits a. Donc on simplifie, après on a donc X carré plus 4X plus évidemment 4. De l'autre côté, quand on cherche à factoriser, on a donc le petit carré jaune, le rectangle vert et fois 2. Et ensuite, on a donc le carré en rose. En identifiant ici chacun de ces éléments, on va pouvoir retrouver l'identité remarquable. Donc ici, facilement, on a donc X plus 5 au carré. Identité remarquable suivante, A moins B au carré. Eh bien ici, c'est un peu plus compliqué au niveau de la géométrie, mais pas si compliqué que ça. Imaginons un grand carré de côté A, et à l'intérieur, on a une partie petit b. Donc l'air du petit b au carré est aussi reporté en dehors. Pourquoi ? Pour décrire l'air de A moins B au carré, eh bien, on va déjà le visualiser. Donc ici, en bleu, A moins B, puisque le carré grand est A, moins le petit côté vert, on a donc A moins B. A moins B au carré. Comment décrire celui-ci ? C'est l'air du grand, donc de A carré. Mais on a enlevé un rectangle ici de A fois B, mais on l'envoie enlever deux fois, et le B au carré, on voit qu'on l'enlève deux fois aussi. Donc il faut le rajouter une fois pour ne pas l'enlever une fois de trop. C'est pour ça qu'on a un petit B au carré en plus. Bref, ça, c'est l'identité. Maintenant, on applique simplement l'identité, et puis ensuite, on simplifie. De l'autre côté, on cherche ici qui joue le rôle du A. Eh bien, c'est le 16x carré qui joue le rôle du A carré, donc il faudra trouver 4x pour le rôle du A. Et pour le B, évidemment, c'était 1. On peut faire la vérification en développant. Ensuite, on a une autre identité remarquable. Elle est très, très, très pratique. Ici, on peut développer, par exemple, si on veut, A plus B fois A moins B. Et donc, ici, on voit le moins AB plus AB qui se simplifie, donc on a simplement A carré moins B carré. Ici, ça va très, très vite. On a donc x carré moins 16. Et ici, on peut écrire 7 moins x et 7 plus x. Le x n'est pas toujours au début. Attention, quand on a une addition, ça ne se factorise pas dans R. Une autre identité remarquable, ici, x plus A fois x plus B. Géométriquement parlant, on la comprend bien. Et donc, on met simplement le x en évidence. On a donc A plus B. On développe donc assez rapidement notre calcul, ici, avec une étape si nécessaire. Pour factoriser, je vous propose le petit jeu, ici. Et donc, x carré, c'est x fois x. Et 5, c'est 5 fois 1. Et moins x moins 5x, ça fait moins 6x. Donc, voici la factorisation. Vous avez aussi une méthode en forme de croix pour factoriser. On cherche deux nombres à chaque fois, A et B, dont le produit est... Donc, ici, par exemple, 6 et l'addition est 7. 2 et 3, non, ça ne marche pas. Donc, on va chercher deux autres nombres. On a donc 6 et 1. On peut donc factoriser facilement. Pour la deuxième, le produit donne 4 et l'addition donne moins 4. On trouve moins 2 et moins 2. On a donc la deuxième identité remarquable. Cette méthode en forme de croix permet de faire appel à toutes les identités remarquables. On cherche le produit et on cherche l'addition. Dans la table CRM, vous avez plusieurs formules qu'on utilise cette année et d'autres qu'on utilisera d'autres années. Place maintenant à la série 9 et aux exercices. Je vous propose ici de faire à chaque fois la première colonne de chacun des exercices. Ici, une identité remarquable développée, c'est assez facile. Si on applique l'identité, ça va très vite. Attention, ici, évidemment, on va avoir des variantes. Vérifier les solutions se trouve toujours dans la série. Donc, on va faire uniquement la première colonne, mais je ne vais pas tout corriger. Quand vous avez compris, ne vous arrêtez pas. Passez à la deuxième colonne, mais un deuxième jour pour renforcer. C'est important de travailler l'assimilation durant plusieurs jours et surtout, souvent, pour renforcer et assimiler. Ici, on voit très vite le début d'identité remarquable et donc c'est assez facile. Parfois, ça demande un peu d'étapes, donc dans votre tête ou par écrit. Comparer bien vos formules et donc qui joue le rôle du A, qui joue le rôle du B. Si le B, c'est 1, alors qui va être le A. Et puis donc, quelle identité remarquable, la 1 ou la 2 ? Ici, encore une fois, la première identité. Et ensuite, on sait qu'il faut toujours le moins 2AB. Quand il y a un moins, on a le A, on a le B, donc le moins 2AB, c'est le 16X. Et ensuite, pareil, on décortique la différence entre la première et la deuxième identité, c'est juste le signe. Pour l'exercice 4, je vous repropose la méthode de la petite grille. X carré, c'est X fois X. Ici, on peut l'écrire comme 2 fois 3. Et donc, ici, on a factorisé assez rapidement. Place au B. Quand on a des moins, il faudra simplement jouer avec les règles des signes. Donc ici, moins 2 et moins 3, puisque moins 3X et moins 2X donneront par addition le moins 5X. Encore 2 ensemble, et après, c'est à vous de continuer. X carré, c'est X fois X. 6, on peut faire comme 1 fois 6, puisque 6 plus 1, ça donne 7. Et quand on a la version avec que des plus, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais ici, il y a un moins. Il faut donc adapter le raisonnement qu'on vient de faire au C. et donc, il va falloir mettre des moins 6X et moins X, donc moins 6 et moins 1. On a donc X moins 6 et X moins 1. À vous de vous entraîner ! Sous-titrage ST' 501